Le génocide Le génocide, c'est très curieux, parce que la réalité a toujours existé, on le sait bien, mais le terme n'existe que depuis l'après-guerre, c'est-à-dire que c'est en 1948 qu'on l'a utilisé à l'échelon international pour la première fois, alors qu'on avait déjà prononcé des mots comme « arménocide », par exemple. Les négationnistes reviennent sans souvenir, le mot « arménocide » remonte à 1915. Mais en 1948, il y a un bel esprit qui s'appelle Raphaël Lemke, qui est allé à la pêche d'un suffixe et d'un préfixe pour faire un mot un peu barbare, « génocide », qui suppose non pas seulement un crime de masse, mais véritablement qu'on prenne pour cible un peuple tout entier, sur des critères racistes, ethnocentristes, philosophiques, religieux, et avec un désir visible d'éradication du peuple en question. C'est-à-dire, le but final, la solution finale, comme on a dit pour la Seconde Guerre mondiale, étant de faire disparaître non seulement quelques individus, non seulement un clan ou une tribu, mais tout un peuple de la Terre. Voilà, donc c'est le mot le plus barbare qui a été inventé, et on a dû l'inventer, je dirais, après les faits. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale était tellement inimaginable dans ses proportions au départ, qu'on ne pouvait pas créer un tel mot à l'avance. Il a fallu la démonstration, pour que finalement, on croise indispensable de créer un mot pour qualifier cela, qui au départ était absolument inqualifiable. Sous-titrage Société Radio-Canada